L'affaire a été révélée par le journal d'investigation L'Alternative en date du 10 juin 2020 et depuis elle fait grand bruit au sein de l'opinion publique. Près de 400 à 500 milliards de francs CFA auraient été détournés dans le secteur pétrolio en mode offshore au Togo. Saisie du dossier, l'association togolaise des consommateurs appelle le gouvernement et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a écouté les membres du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers au Togo nommé par décret présidentiel. A date, nous n'avons pas de retour par rapport à toutes ces correspondances. C'est vrai, le consommateur se sent un peu frustré quand on lui dit que 500 milliards, 400-500 milliards ont été détournés. Donc nous, au niveau de l'ATC, nous attendons les résultats des enquêtes. Jusqu'à ce 19 juin, aucune réaction officielle du gouvernement togolais pour faire la lumière sur cette affaire. Une affaire qui soulève la question de la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers au Togo. Nous souhaiterions que désormais, avec ce scandale, il faut que le gouvernement soit vigilant pour la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers pour le bien-être des consommateurs de la population togolaise. Ce détournement de fonds, selon le journal L'Alternative, fonctionne sur la base de la fluctuation des prix des produits pétroliers à l'international. Le Togo importe 120 millions de litres de pétrole par an. Cette année, le pétrole est descendu à moins de 20 dollars le baril. Le 30 mai, le pays a revu à la baisse tous les prix des produits pétroliers. Le super sans plan, lui, est vendu à 425 francs CFA le litre au contribuable togolais.